voilà alors aujourd'hui comme vous le voir je suis dans la forêt bon je suis d'accord c'est pas la forêt la plus typique d'europe je suis dans une forêt tropicale mais les principes de composition un peu comment composer sa photo reste la même déjà une chose très importante je suis venu sous un couvert nuageux assez important voir même il pleut assez fort là sous les arbres ça va mais si j'étais pas couvert il pleurait quand même assez fort généralement quand je vais faire de la photo je cherche plutôt à avoir un couvert nuageux qui est pas très important pas très épais qui est de haute altitude et qui au lever et au coucher soleil vont pouvoir me donner de belles couleurs généralement c'est plutôt ce que je vais chercher mais là en forêt c'est tout l'inverse parce qu'en fait on se retrouve dans un milieu qui est très 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 complexe et ce que je veux c'est que je veux pas avoir de lumière qui traverse ma canopée qui arrive sur des éléments de ma composition surtout si vous trouvez après l'heure dorée ou avant l'heure dorée le soir et ben cette lumière va déjà être dure et en plus elle va attirer l'oeil sur des zones sur des éléments qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avance sa composition et ça va complexifier la forêt les éléments sur la photo alors que c'est déjà très très dur de simplifier une photo en forêt et je parle de simplification parce que oui le but pour moi quand on est en forêt c'est arrivé à rendre un environnement très complexe d'arriver à en faire une photo qui est relativement simple dans la même idée il est encore mieux si vous pouvez devenir quand il y a du brouillard parce que le brouillard lui il va en arrière-plan dans votre photo simplifier énormément la photo le premier plan est généralement pas très impacté par le brouillard à part s'il est vraiment très très épais mais si vous avez un brouillard qui n'est pas très très épais et bien ça va vous permettre d'avoir un premier plan un milieu de plan et l'arrière-plan qui sera très simplifié extra le brouillard en fait et donc ça rendra la photo beaucoup plus lisible donc la simplicité est toujours là dans le but de rendre la photo lisible alors pourquoi je me suis arrêté ici spécifiquement ça me rend que j'aime bien j'avais déjà photographié mais justement lorsqu'il y avait du soleil et j'étais pas très content du résultat en fait je monte là sur un petit bout de vidéo donc ici on a en premier plan on a une fougère qui se trouve sur un morceau de tronc cassé au bord d'un arbre plus vieux et en arrière-plan on a des jolis arbres dont un qui est torsadé deux qui sont légèrement torsadé et ce qui est intéressant c'est qu'on a un trou entre ce premier plan et second plan ce qui fait cela c'est assez difficile généralement on a le premier plan et derrière on a un arbre ce qui fait qu'il est notre premier plan totalement bloqué derrière il ya il respire pas alors qu'ici ça me permet de le faire respirer donc j'ai mon premier plan un trou mais arbres qui sont mon second plan et derrière l'arrière plan qui ici est pas dans le brouillard malheureusement mais quand même on a une lumière assez douce et ça passe mais du coup la pluie va quand même complexifier la chose parce qu'elle va amener beaucoup de réflexion sur les parties mouillées vont réfléchir cette cette lumière du coup ce qui est vraiment vraiment intéressant dans ce genre de situation et bien c'est de venir mettre un polarisant ça va me permettre de atténuer ces ces reflets et ainsi d'avoir une photo qui est toujours plus visible qui sera un peu plus contrasté et un peu plus coloré aussi donc maintenant je vais mettre le polarisant et donc je vais vous montrer on 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 voilà donc vous avez vu le polarisant et aussi son effet sur la photo et vous voyez aussi la composition que j'ai choisi quelques éléments pour comprendre cette composition déjà pourquoi verticale et pas horizontale j'ai pris une photo vite fait à l'horizontale ça vous montre quand même le côté droit qui est bloqué par star mais le côté gauche qui n'a pas grand chose d'intéressant ça fait perdre ma composition là ce qui est bien en format vertical c'est qu'on a l'arbre qui amène un peu en direction de la fougère la fougère qui a une dominante a envoyé ses grandes tiges ses grandes feuilles en direction de mon arrière-plan qui a là des arbres qui sont aussi linéaires donc tout est assez linéaire c'est pour ça qu'un format vertical marche beaucoup mieux et ça évite d'avoir des éléments perturbateurs là on 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 Ensuite, j'ai aussi testé entre l'UGA, donc l'ultra grand-angle, et ici je prends finalement ma photo à 24 mm, qui est un grand-angle ou un angle normal, un grand-angle mais tirant plus vraiment ce grand-angle. Donc déjà, ces 24 mm m'ont obligé à me reculer pour pouvoir intégrer mon tronc complètement, j'ai hésité à le couper, mais finalement, je le garde complet et donc j'ai dû me reculer un maximum. Du coup, pourquoi je n'ai pas pris le grand-angle ? Parce que le grand-angle, ce qui était intéressant, c'est que je peux m'approcher et agrandir ce premier plan et en faire quelque chose de plus intéressant à la limite. Mais du coup, comme on a vu sur la vidéo sur le grand-angle, le fait de venir me baisser ici, me rapprocher, ça enlève vraiment beaucoup d'importance à mes deux arbres en arrière-plan. Ceux-ci deviennent relativement petits, fins, alors que j'avais vraiment, j'aime bien ces deux sujets, ces dualités entre cette fougère et les arbres en fond. Du coup, c'est pour ça que je suis passé plutôt au 24 mm qu'à l'ultra grand-angle, comme pour le pouvoir un peu sur ces différentes photos, la différence une ici. Vous pouvez voir que les arbres en arrière-plan sont vraiment minimisés comparé à la photo à 24 mm. Au niveau des réglages, c'est assez facile ici, il n'y a pas vraiment de vent, ça ne bouge pas tellement. Donc ISO 100, la vitesse, elle peut être basse, ce n'est pas un problème. Du coup, pour avoir une bonne profondeur de champ, je me suis mis à f13. J'ai focussé sur mes plantes et j'ai vérifié que ça soit bien focussé sur les arbres, c'est tout bon. Et du coup, une seule prise, c'est bon. Par contre, une seule prise pour la profondeur de champ. Mais pour ce qui est de l'exposition, en fait, on est dans une zone relativement sombre. Du coup, je vais avoir une pose relativement longue. Par contre, on a donc ce ciel blanc et un peu ce brouillard, un peu cet effet brouillard au fond de la photo. Et là, je ne veux vraiment pas que ça devienne... C'est blanc, mais je ne veux pas que ce soit cramé. Je veux que ce soit un blanc qui ait de la texture. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-exposé ma photo d'un stop, il me semble, ou deux stops, je verrai. Et ainsi, je pourrais rajouter du détail sur la partie arrière-plan quand même de ma photo. Je ne veux vraiment pas que ce soit un blanc, un brouillard. Même si c'était du brouillard, je ne voudrais pas que ce soit un brouillard tout blanc et qui explose. Je veux vraiment que ce soit une sorte de blanc gris qui donne de l'atmosphère à la photo. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que je suis venu deux fois. Je me suis déjà baladé deux fois ici. J'avais pris cette photo la première fois quand j'avais du soleil et la dernière fois, je suis revenu avec du brouillard. Et j'ai pris une autre photo et je n'avais pas remarqué qu'en fait, ces deux compositions étaient exactes au même endroit. En fait, ce qui m'avait attiré l'oeil la dernière fois, ce n'était que les deux arbres qui sont un peu plus au fond, qui sont au fond de ma photo. Et en fait, ça peut faire une très jolie photo, un peu plus minimaliste, plus simple, en zoomant sur ces arbres. C'est ce que je vais faire maintenant et je vais vous montrer. Du coup, ce qui est vraiment intéressant sur cette photo, c'est ces deux arbres un peu torsadés qui se croissent comme ça, qui font une sorte de croix. Et en même temps, j'ai cette jolie fougère qui se trouve tiers supérieure de ma photo, qui rajoute un peu un sujet en plus à la photo, donc ces deux arbres avec cette fougère asymétrique du coup, parce qu'on a un sujet assez symétrique comme ça qui se croise et on a une petite asymétrie à gauche. C'est une photo qui est beaucoup plus simple du coup, parce qu'on a zoomé, on a simplifié aussi notre champ de vision, mais ça reste une photo qui marche très bien pour moi. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours pareil, n'hésitez pas à regarder comment les objets interagissent entre eux. Est-ce que c'est mieux d'avoir un grand angle, de zoomer plus ? Essayez, et toujours pensez à simplifier votre photo. Et pour ça, en fait, cette photo, je l'ai pris la dernière fois dans le brouillard et je vous montre maintenant l'effet du brouillard sur une même composition et ça marche. Vous pouvez voir que ça marche quand même encore mieux. Ce qui est intéressant, c'est comment ces deux objets interagissent. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut bien regarder, c'est qu'en me déplaçant comme ça, ils se croisent plus, voire ils vont se superposer, alors que si je viens comme ça, que je me déplace plus et que j'aurais pris ma photo beaucoup plus loin, par exemple ici, et bien ils sont vraiment beaucoup plus séparés et on n'a plus du tout de croisement entre ces arbres. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien regarder comment interagissent vos objets. Voilà, c'est donc un exemple de composition en forêt. C'est vraiment pas évident, n'ayez pas peur si vous ne trouvez pas de sujet facile et vous avez l'impression de ne pas faire de bonnes photos au début. C'est vraiment le sujet pour moi qui est le plus complexe. Je crois que Sylvain n'en fait pas beaucoup non plus. C'est vraiment un sujet qui est relativement complexe et qui demande beaucoup de travail. C'est à force de me balader, même sans l'appareil photo dans la forêt, que j'ai commencé à vraiment regarder les arbres autour de moi et à essayer d'améliorer ses compositions.